Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon dieu, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, effectivement, mais je vous avais dit là, c'est le temps des fêtes, faut comme me laisser un petit break parce que j'ai fait, j'ai travaillé pendant le fort en fait en décembre, puis j'ai même pas été capable tant que ça de me reposer comme là entre Noël et jour de l'air. Honnêtement, j'avais juste envie d'avoir comme une journée, une journée de congé que je peux juste comme checker les films de Noël, me reposer, lire, t'sais, faire des choses vraiment que j'aime et cette journée n'est pas arrivée encore. Mais ça va bien, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine devrait être un peu plus calme, je pense. Bon là, ce matin, j'ai un petit changement de plan minime, c'est juste que je veux commencer par mon ménage ce matin avec vous, parce que je sais que vous aimez ça pour du speed cleaning et surtout, j'ai reçu une banlieueuse à Noël, oui! Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'était dans ma wishlist, c'était l'affaire que je désirais le plus parce que c'est ce qui me serait le plus utile, je pense. Sinon, j'allais me l'acheter, là, absolument. J'ai pas demandé une Dyson au Père Noël, j'ai demandé rien de spécifique, juste une balayeuse sans fil, quelque chose de léger, de rapide, que je peux faire un petit ménage, tu sais, dans le milieu de la semaine quand c'est nécessaire, parce que moi, souvent, je le fais comme aujourd'hui, le dimanche. Et donc, Pat m'en a acheté une, il est super fin, je vais vous montrer ça tantôt. J'hésitais à faire cette année une vidéo que je montre qu'est-ce que j'ai reçu à Noël, parce que je fais ça depuis les dernières années sur ma chaîne principale. Mais je sais pas, on dirait que je commence à avoir un malaise un peu avec ce genre de vidéo-là où tu show off un peu tes avoirs, tu sais, comme les hauls et tout ça, je sais pas, j'en fais plus vraiment, là. Je vais quand même vous montrer un petit peu des affaires que j'ai reçus aujourd'hui, mais tu sais, je vais pas comme m'asseoir pis vous montrer ça pendant une demi-heure. Je me suis dit même que je pourrais tester ce que j'ai reçu, y'a pas tout qui se teste, mais tu sais, mettons, j'ai reçu une Tofu Press, je veux regarder avec vous comment ça marche, est-ce que ça marche bien, la balayeuse que j'ai eue, est-ce qu'elle est efficace, fait que tu sais, en même temps, ça va être comme un petit review pour vous, là. Je sais pas si c'est une bonne idée de vidéo, mais j'ai dit, on va l'essayer, regarde, on va changer la formule un peu cette année. Pis je risque de vlogger aussi un petit peu au courant de la semaine, ça risque d'être quand même décousu comme vlog, parce que j'ai comme, ouais, j'ai des choses un petit peu à chaque jour, des moments que je peux pas vraiment filmer. T'sais, à ce soir, mettons, j'ai un party de Noël chez mes amis, je sais pas si ils sont à l'aise que je fume, on verra. Mais ouais, c'est pas mal ça. C'est le vlog post-Noël. Et celui peut-être aussi pré-Rénaud, parce que vous vous rappelez, mon petit projet d'enlever ça ici, le petit rangement fermé, ben demain, y'a quelqu'un qui passe, enfin. La personne que je connaissais, elle était pas disponible finalement, c'est pas un bon timing. J'ai perdu pas mal de temps avec tout ça, mais finalement, non, y'a quelqu'un d'autre qui va venir, je suis vraiment contente. Pis il va pouvoir venir observer tout ça demain, voir est-ce que c'est pas un mur porteur. Il me dit que non, mais ça serait bien confirmé avant de le booker. Fait que jeudi, sinon jeudi, vendredi, lui, il serait disponible pour faire les rénaux. Fait que je suis comme, oh my god, is this really happening? J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire mon idée, ça serait malade de pouvoir réorganiser ça, ben tout ça en fait, ça va prendre une petite visite au IKEA aussi. Mais ouais, je sais pas, je suis confiante de mon plan depuis que je l'ai fait. J'ai bien pris vos commentaires en notes, y'en a qui hésitaient pour le petit mur genre rose pâle ou pêche. Je vous dirais qu'on le verra presque pas en vidéo, pis que souvent je vais filmer quand même là, sur le mur blanc, quand je vais tasser la bibliothèque là. Bref, je suis assez confiante de mon plan, je vous dis. J'ai comme un bon feeling que tout ça va marcher. Fait qu'à suivre, mais ouais, peut-être que le prochain vlog, ça va être la démolition de ce mur-là. Je suis vraiment contente, un nouveau petit projet rénaux, c'est pas du tout dans les priorités de la maison. Je veux dire, on a plein d'autres petites affaires à faire, mais c'est cool pareil. Bref. Ah oui, c'est vrai, il y a autre chose que je voulais vous montrer juste avant qu'on commence le gros ménage, avec le test de la balayeuse Dirt Devil que j'ai reçu. Je voulais vous montrer la chambre en fait, parce que dans mon vlog des décos de Noël, j'avais pas terminé la chambre. J'avais une vision un petit peu pour ça, et puis ça marchait pas parce que j'avais en fait ces draps-là, que là j'ai enlevé. C'était un set de draps que j'avais acheté sur Amazon cet été, et je les trouve vraiment beaux, c'est juste que je trouve que ça fait pas vraiment hiver. Je sais pas, je les aimais mieux comme l'été, pis je me dis que c'est vraiment pas un luxe d'envie d'avoir, tu sais, deux kits de draps. Là, on en a juste un, pis on avait juste une housse de couette, donc on avait ce petit kit-là sur le lit depuis des mois, et j'avais comme envie de changement. Pis comme je dis, ça faisait pas Noël du tout, là, ça marchait pas avec ma vision. En fait, ma vision, c'est absolument rien d'original, là, je vais être une énième blogueuse ou instagrammeuse qui offre ce genre de literie-là, mais j'avais comme un kiff récemment sur la literie en lin, sauf que je me suis rendu compte que le lin, ça coûte une fortune! C'était comme pas achetable, honnêtement, partout, je regardais, c'était comme tout le temps à peu près 200$, une housse, pis des housses de thé d'oreiller. Je faisais vraiment trop cher, pis là, j'ai trouvé un autre kit, encore sur Amazon, sorry, qui était seulement, je pense, 69$, donc beaucoup plus abordable. Celle-là, il m'avait rien coûté en passant, là, mais ouais, je me suis dit, regarde, deux kits, un très neutre, et un à motif, et j'alterne comme ça durant l'année, et ça, pour moi, pour l'hiver, c'est parfait. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, je suis vraiment contente du petit update hiver de chambre, même si c'est après Noël, regarde, qu'est-ce que tu veux. On va en profiter encore une couple de semaines, pis je rechangerai ça au pire au printemps, là. Ta-da! C'est ça que ça ressemble. J'ai pu ressortir ma belle doudou d'hiver, du boucler, qui est vraiment chaude et jolie. Je trouve que ça ajoute tellement de coziness dans une pièce, mais la housse de couette, c'est comme ça, en fait. Et c'est pas 100% lin, c'est 55% coton et 45% lin, mais je sais pas vous, là, mais moi, je trouve qu'on a absolument le feel du lin, là-dedans. T'sais, comme ça frippe, t'as le côté mât un petit peu texturé, là. Je trouve ça vraiment beau. Là, c'est ça, on a encore nos anciens draps en dessous, pas t'aimerais ça qu'on s'en achète des nouveaux. Parce que, comme dit, on a juste ceux-là, là, pis je sais pas si vous allez pouvoir voir, comme l'épaisseur, c'est ultra fin. T'sais, c'est vraiment les draps les plus minces que tu peux avoir, fait que pour l'été, c'est le fun, mais pour l'hiver, on a froid, là, quand il fait froid d'or. Fait que, ouais, on va peut-être changer, je sais pas quelle couleur prendre. Je veux pas prendre blanc, parce qu'il est pauvre, c'est vraiment salissant, là. Fait qu'à voir si je suis capable de trouver des draps chauds pour l'hiver dans ces mêmes couleurs-là, je ne sais pas. Sinon, checker, la petite housse, ça vient avec des petits boutons comme ça. En fait, l'extrémité aussi, c'est de même, là. Je me dis que ça va être un peu chiant à chaque fois que je le lave, mais ça fait beau. Fallait-tu le mettre dans cette barre-là? Je sais pas. En tout cas, là, j'ai ce coussin-là qui est là en attendant, mais c'est parce que, justement, j'étais en train de refaire mon setup. Fait que, je sais pas, là, comme je dis, j'aimerais ça changer la couleur des tailles d'oreillers dans le fond, pis ça, ben, peut-être mettre un qui a un petit motif dessus. J'ai pu mettre ma petite couronne que j'ai fait avec vous. Oups! Excusez, je suis genre tombée dans le lit. Dans ma vidéo de DIY de Noël, je l'aime toujours autant. Je trouve qu'elle a vraiment sa place, là. Super cute. Avec les petites lumières aussi allumées le soir, ça fait beau. Pis j'ai comme des petits faux sapins comme ça, là, que j'avais pris, genre, au-delos, qui sont là, avec les petites bougies comme ça. Fait que, voilà, je trouve ça vraiment cute. Moi, j'aime vraiment ça, vous savez, les pop de verre. Fait que, tous ensemble, je suis vraiment contente. La seule affaire qui me bug dans la pièce, vous savez, c'est quoi? Le mot du chauffage que je vous ai parlé l'autre fois, là. J'aimerais tellement se revenir à l'ancien qui était plus petit, mais qui était bruyant. Pis que ça a réveillé Pat, mais on va pas remettre ça, mais comme... C'est tellement gros, là. J'aimerais savoir autre chose. Bon, fait que ça, je vais apporter ça en bas pour mettre ça dans la literie. J'ai comme plein de lavages qui traînent, des choses à faire de même. Je me dis qu'on s'en occupera tantôt. Tant pis. Oh! Oh, Lily, je t'ai pas vue! Oh, bébé chat! Allô! Oh, je t'avais pas vue, coucou. J'étais un petit peu à briller, hein? Oh! Coucou, professe! Ok, pis attendez, là. J'ai dit que c'était pas un vlog pour show off, mais ça, là, vous comprenez pas, là. Depuis que je suis allée, ben, que j'ai découvert la collection avec Marianne, je capote, en fait, sur cette collection-là, qui est chez Canadian Tires. C'est la collection Martha Chan. C'est tellement beau, qu'est-ce qu'elle fait? On dirait, comme des petites aquarelles, il y a des petits picots dorés, pis la forme est imparfaite, l'assiette est martelée, c'est genre 100% mon style de vaisselle. On dirait que ça vient de chez Anthropologie, pis vous voulez voir combien j'ai payé pour ça. C'est ma soeur qui les a trouvés, hein, parce que moi, mon Canadien Tires, ils les avaient même pas, je pleurais, genre, pour trouver cette collection-là. Ils ont ça, je sais pas s'ils ont des plus grosses assiettes, mais il y a aussi des tasses, pis il y avait des sacs cadeaux, les coussins. Ma soeur a trouvé un coussin pour ma mère, il était comme, je pense, en solde à 10 piastres, là, ça a pas de bon sens. Ça vaut tellement plus, mais regardez, ok, pour ces 4 assiettes-là, c'était 8$. 8 piastres! J'ai jamais eu des aussi belles assiettes de toute ma vie. Ils sont adorables. Pis ce qu'ils avaient à côté, qui est tout aussi magnifique, c'est des petits ustensiles dorés. J'avais pensé mettre ça sur ma liste cadeau dernière minute. En fait, je me rappelais même pas que j'avais 10 sapates, mais j'étais chez Maison Simon's autrefois, pis je les ai vus, pis je me dis, ah oui, ça, j'aimerais ça. Je trouve ça tellement beau, tellement photogénique, pis avec ça, écoute, c'était le match parfait. Fait que là, tout ça, traîne ici, parce que j'aimerais ça faire une petite tape de Noël en photo. Je trouve ça tellement cute! Ok, fait que là, je vous dépose, je vais vous montrer la balayeuse. Je l'ai pas testée encore officiellement, fait que j'ai hâte de voir comment qu'elle va. Je pense qu'elle va super bien aller, en tout cas, ça a l'air que c'est une bonne marque connue. Moi, je connais pas trop ça, mais je pense que genre, deux en un, trois en un, ça, c'est quand tu veux le prendre juste comme ça dans tes mains, vraiment pratique, parce que j'en avais une petite de même, mais je m'en servais jamais, parce qu'elle aspire mal. On l'a toute chargée hier, mais je pense qu'elle a une autonomie d'une demi-heure. Fait que ça devrait être assez pour faire, quand même, les deux étages, je pense. C'est la tête, ça devrait aller comme ça. Oui, oui, ça oui, ok, bon, on a un début. Ah, ok. Et là, j'écliffe ça là. Oui, comme ça, ouais, ça, c'est là. Hé, pis ça, j'aime donc, ben, ça, un réservoir transparent, comme ça, tu peux voir qu'est-ce que t'absorbes, pis t'es malade. Je vous dis, ma balaieuse centrale, là, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je suis sûre que je vais genre juste vouloir utiliser ça à cette heure, mais bon, on verra. Là, il y a ça ici, c'est quoi ça? Oh! Ah, c'est un petit tambour qu'on n'a pas besoin, on va le laisser là. Elle est moyennement pesante, je vous dirais, là, c'est pas si pire, mais j'ai pas de point de comparaison, là, fait que je sais pas, là, en réalité, je sais vraiment pas. Faire un test, si j'ai bien fait ça. On fait pas trop de bruit, là, c'est pas si pire. Bye! Là, vous allez pas vraiment voir le avant-après, parce qu'on s'entend que c'est du poussière par terre, mais oui, la maison est sale, là, ça fait du bien que j'ai pas fait la balaieuse, fait que c'est parti! Wow, putain! Oh, non! Mon tapis! Mon tapis s'est fait absorbé! Oh my fucking god! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh shit, man! Genre, man, j'ai un fil! Le tapis s'est mis à rouler dedans, parce que, checker, là, voilà, c'est comme ça. C'est genre des spirales. Mon autre, c'est pas de même, c'est juste comme, je sais pas, du poil en contour, là, genre un rectangle. Oh, putain! Elle marche vraiment bien, là! Quais-ce pas trop bien! Ok, je pense pas que je viens de fucker mon tapis en enlevant ce cordon, mais, hum, on va faire attention, ok! Ok, ça m'est encore arrivé! Fait que les tapis, euh, c'est pas de bonne idée, surtout avec un tapis à frange, je voudrais que ça l'absorbe. Mais bon, peut-être que vous n'avez pas de tapis, pis c'est pas un problème pour vous, mais juste un petit head-off. Lily est terrorisé par la machine, même si, en même temps, elle ne fait pas grand de bruit. J'ai comme peur, mon Dieu, j'ai l'impression que je l'ai pété, là, avec le tapis. J'ai l'impression qu'elle fait un drôle de son, mais oh boy! Ah! Non! Mon Dieu, ok! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Je l'ai lu! Qu'est-ce que c'est ça? En sérieux, je le savais pas! J'ai un autre tapis ici, j'ai peur! Au secours! Non! Ah! Non! Oh my God, comment je crie, genre, j'ai peur, comme si mon tapis va disparaître de base! Je fais encore plus peur à Lily parce que je crie, genre, mais comment je suis censée faire mes tapis? Ok, lui, la voie, il est rigide, pis il ne bouge pas, fait que lui, je pense que ça va être correct. On va essayer, ok? On va essayer, ok? J'ai peur! oh my god no way ah c'est tellement satisfaisant ok j'avais aucune idée combien de poussière je pouvais absorber en un nettoyage de maison ben non ben non ben non parce que comme je dis j'ai une balayeuse centrale fait que ça veut dire que moi je vois jamais tout ça là je suis un petit peu en choc en ce moment au moins il se vide super bien c'est le fun puis oui la batterie a toffé tout un nettoyage j'aimerais ce même un petit peu de jus fait que c'est parfait je suis vraiment contente je pense que j'aimerais une petite pause il faut que je vous montre ma nouvelle obsession bouffe ça là ça là c'est la meilleure affaire que j'ai pas mangé depuis un long moment j'aimais déjà beaucoup les bartends de val nature là j'en achète vraiment pas tout le temps mais là on a reçu ça à noël la mère à pattes des galettes au beurre d'amandes c'est tellement bon là c'est pas pour toi la cocotte non les désirs c'est pas pour toi ça ouch des grètes sont dix pour être coupées mais oh mon dieu je pourrais manger tout ça chaque jour jusqu'à la fin des temps et non ce ce n'est pas une pub pour ma nature ça goûte le dessert ça goûte un peu genre la cannelle je sais pas ça c'est juste bon vous me direz dans les commentaires si vous les avez essayé puis que vous trippez autant que moi parce que re bonjour j'ai dîné je suis à la pharmacie chercher les médicaments à poster un colis de concours and I'm back now et je vais vous montrer deux non trois autres de mes cadeaux de noël c'est trois livres en fait puis c'est ça j'aime ça soit dîner en lisant un livre ou lire juste après avoir dîné parce que ça se tient mal dans les mains on s'entend que c'est pas vraiment un test de produits mais hier j'ai fini un des livres que j'ai reçu à noël qui était la liste de jérémy de mille je sais qu'il est rendu avec trois si vous le connaissez pas en passant c'est un humoriste français expatrié au québec qui adore le québec et moi je l'aime beaucoup aussi mais ouais c'est ça je sais qu'il a sorti récemment un livre qui avait comme la suite à ce livre là qui s'appelle la liste mais je voulais commencer par le premier écoutez puis je suis vraiment contente ça s'est lu super bien c'est un 200 pages mais tu sais c'est des genres de mini chapitres et c'est vraiment un livre qui veut faire du bien aux gens tu sais genre dans le fond avant il n'allait pas bien puis là il a entrepris certaines démarches qu'est ce fait Lili ? Ouais c'est ça c'est comme un résumé c'est comme une liste là vraiment de tout ce qu'il a fait lui pour aller mieux mais c'est surtout t'sais niveau développement personnel tu sais mettons il y a un chapitre qui dit mettons bien manger blablabla mais sinon le reste ça a tout plus rapport avec ton minding si on veut ça fait que j'ai trouvé ça intéressant j'ai quand même pris deux pages de notes je me disais ah tiens pour bien intégrer les connaissances j'ai pensé que je pourrais les écrire non j'ai fait trois pages en fait j'ai fait ça ça et ça deux pages et demie ça fait quoi j'ai vraiment appris des choses il y avait des quotes aussi beaucoup dedans que je trouvais super intéressantes puis ça m'a comme redonné un petit boost là on dirait que j'aime tout le temps ça en janvier lire des livres de développement personnel si vous allez voir mes vlogs d'il y a un an genre c'est sûr que je parlais des lectures de développement personnel parce que c'est vraiment ce genre de livre là que j'aime lire en général mais ma petite réticence avec celui là c'est que vu que j'en ai déjà lu mais pas des centaines honnêtement mais c'est que j'ai commencé jeune puis que j'ai commencé avec des livres assez hardcore genre de développement personnel spiritualité même fait que des fois j'ai l'impression qu'il y a des notions que j'ai comme intégré depuis longtemps fait que c'était ma seule crainte mais effectivement si vous êtes vous plus nouvelle à lire des livres dans ce style là je vous le recommanderais parce que c'est un bon point de départ vous allez être comme curieuse d'aller chercher de l'information sur internet ou dans d'autres livres par rapport à certains trucs qu'il y a dit là dedans c'est pas mal sûr mais tu sais pour donner un exemple connu il parle pas mal de lois d'attraction là dedans tu sais le secret c'est un livre qui a été super populaire il y a plusieurs années je l'ai lu dans le temps tu sais mais je n'appliquais pas vraiment ça dans ma vie dernièrement fait que tu sais il y a comme des petits trucs là dedans qui m'ont comme donné envie de tester certaines choses ou retester des affaires que je connaissais déjà fait que ouais j'ai trouvé ça bien ça s'est lu en trois jours pour ma part et je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de temps pour lire fait que c'est la preuve que ça se lit super bien après ce beau livre là les deux autres que j'ai eu c'est en lien avec l'alimentation et la nutrition la brique que pat m'a acheté oh my god je l'avais dit que je le voulais dans le dernier vlog le china study mais j'avais aucune idée de quoi ce livre ressemblait et il est même pas traduit en français fait que je vais le lire en anglais moi je lis jamais en anglais ça va être une première mais tu sais j'ai commencé hier puis ça va bien là c'est vraiment pas compliqué à comprendre ça a beau être un livre scientifique vu que la nutrition c'est une science il ya beaucoup de petits tableaux comme ça puis de résumé d'études en fait c'est la plus grande étude qui ont fait sur la nutrition et donc ça se passait en chine d'où le titre et si vous l'avez lu dites moi qu'est ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que je m'attendais pas que ça serait une brique de même j'espère vraiment avoir le temps puis le désir de passer à travers au complet mais c'est full intéressant je veux dire la santé qu'est ce qu'il y a de plus important que ça puis moi je trouve ça vraiment intéressant de voir la corrélation que la bouffe puis la santé à travers différentes maladies et tout ça fait que voilà c'est ça que j'ai commencé puis l'autre livre qui était dans ma wishlist aussi c'est je mange avec ma tête d'élise désonnier qui est vraiment connue dans le domaine les conséquences de nos choix alimentaires et c'est pas seulement des conséquences éthiques on parle aussi de produits bio d'ogm les conséquences de nos choix aussi sur l'environnement et tout ça fait que ça a l'air super intéressant j'espère vraiment apprendre des nouveaux trucs sur le sujet vu que j'en sais déjà pas mal maintenant fait bref je vous donnerai des nouvelles essais ça si jamais ça vous intéresse deux livres sans nutrition cette année c'était vraiment la petite lecture préparatoire j'ai l'impression qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre ah oui j'ai reçu des beaux pots j'avais dit des pots pour des plantes ou des plantes et tout ça puis ma soeur m'a donné un beau pot style terrasse d'eau j'ai rien comme ça ici je crois qu'elle l'a pris chez winners si je vous dis pas de bêtises mais oui il est vraiment beau en béton comme ça tu as la petite soucoupe en dessous fait que c'est parfait ici en attendant les petits pots que ma mère m'a donné parce que ici dans le boudoir et dans le salon en fait j'ai comme toute une harmonie avec des pots en terre cuite fait que voilà ça ça va être vraiment pratique j'en ai un rempoté je sais juste pas si je peux faire l'hiver parce que je suis pas mal sûre que je me suis déjà risqué mais est ce que c'est mieux que j'attende genre au printemps pour pas choquer aucune petite plante parce qu'il y en a qui aurait comme déjà besoin d'être rempoté là c'est ça l'affaire vous me direz si vous le savez dans les commentaires oh pis checkez ça comment que c'est beau oh j'adore ça vient de chez botanique je crois et c'est la soeur rapat qui m'a donné ça entre autres oh mon dieu ça fait longtemps que je voulais m'acheter ça c'est un petit vaporisateur pour les plantes là pour celles qui demandent plus d'humidité fait que là faudrait que je le remplisse puis je veux le mettre en haut à côté de mes lières parce que c'est souvent eux que j'oublie d'arroser puis qui en souffle plus là c'est eux ici là qu'il faut jamais que j'oublie voilà les amis t'es une petite tanote toi ce matin tu fais tout le temps des sons dis-vous tchèque là tchèque là elle sait plus comment gérer le matin laisse moi une minute on va jouer après ok bon matin tout le monde on est le lendemain et puis on vient d'aller déjeuner avec Pat je suis pleine et j'ai des super bonnes nouvelles pour vous ben plus pour moi mais j'imagine que vous allez être contente aussi mais ouais c'est ça ce matin j'avais la visite de mon deuxième contact qui peut ben je sais pas comment appeler c'est vraiment un homme à tout faire là il fait carrément tout il est passé Robin et puis il peut me faire un mérino ceci n'est pas un mur porteur yes ! Fait qu'on va pouvoir l'enlever il va me faire ça jeudi vendredi je suis full contente il a l'air vraiment efficace là puis ben il va même pouvoir je pense me faire passer parce qu'il y a de l'électricité tu sais dans ce mur là ici j'ai une petite lumière en rejoint là dedans il va peut-être être capable de me faire passer un fil dans mon plafond comme ça j'aurais peut-être un plafonnier ça c'est quelque chose qui me manquait vraiment parce que la seule lumière que j'ai ici c'est quand j'ouvre elle là elle est branchée sur le ring light là mais tu sais j'avais juste comme une petite lampe mais c'est pratique d'avoir de lumière d'en haut là pour filmer mettons ça va me faire plus de lumière ce qui n'est jamais négligeable fait que je suis vraiment contente mais là ça veut dire il faut que j'aille me trouver un plafonnier d'ici vendredi mettons fait que tout ça là ça va partir ça va tellement agrandir je sais pas si vous l'imaginez comme moi mais ouais il va tout m'enlever ça faire une belle finition fait que il faut enlever le mur puis plâtrer cette semaine puis moi je ferai la peinture après mais vu que c'est du blanc mât il devrait pas avoir de problème là je sais je vais pas tout repeinturer ça va se faire sûrement en trois parties là genre changer ce coin là changer le décor flipper mes affaires là bas aussi mais ma table de maquillage ça je sais toujours pas qu'est ce que je fais bref c'est pas le sujet du vlog mais je voulais vous en glisser un mot là je m'en avais partie une brassée non c'est pas vrai je vais faire jouer Lily après ça je vais faire une brassée parce que je voulais tester un autre des cadeaux de noël que j'ai reçu qui est des balles de séchage tu veux jouer sur le lit on peut jouer mais je pense pas que c'est une bonne idée parce qu'il faut couper tes griffes cocotte regarde moi ça ces grosses griffes là en dessous de la couvert coucou oh les beaux yeux jaunes est ce que j'ai une marmotte dans mon lit entends-tu comme ça lire c'est parti pour le lavage et là je crois que ma laveuse va être correct parce qu'elle a commencé à faire des petites mousses sur mes vêtements puis on a tout enlevé ça mais le filtre est pas là dedans fait qu'il est peut-être en dessous de la machine on a comme un petit problème on va voir peut-être ça va nettoyer le vinaigre je sais pas oh regarde il n'y a pas de petites mousses non plus oh yeah oh yeah bon fait que là ce que je vais tester aujourd'hui c'est les balles que j'ai reçues de ma belle-mère c'est de la marque Frank vous connaissez sûrement déjà ça parce que c'est devenu super populaire l'année dernière et moi j'avais reçu justement déjà une fois à noël des petits cactus comme ça mais le seul problème avec ça c'est que ça fait vraiment du bruit vu que c'est comme en plastique t'entends des coups de même tandis que ça c'est pas mal moins pire ça avait la même fonction en fait ça accélère le séchage parce que ça soulève les vêtements puis ça réduit la statique c'est comme assouplissant pour les tissus fait que t'es pas obligé d'acheter des bounce donc c'est un produit qui est écolo aussi parce que ça dure jusqu'à 1000 brasser plus ça dit que c'est anti-microbien aussi que ça absorbe l'humidité c'est vrai vu que ça c'est en laine en fait ça absorbe l'humidité bien plus que ça t'sais ça fait juste soulever mais ça absorbe pas c'est hypo allergène pas de parfum blablabla ah ben j'ai hâte d'essayer ça on va essayer ben la ma brasserie est vraiment petite je vais peut-être plus en mettre une ah ben non Lily regarde ça dit 3 boules pour de petites brassées et 6 pour de moyennes ou de grandes brassées ok 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 il est tombé de la mousse saigneur qu'est-ce que c'est ça? what the fuck? on avait vraiment un problème de mousse je pense que ça apparaît aha mon dieu c'est pas mal plus silencieux pis ça je sais pas pourquoi mais c'est compostable je sais pas c'est quoi exactement des mousses de vêtements mais ça a l'air qu'on peut mettre ça au compost je vais mettre ça dans le mien le séchage est déjà terminé pis il me semble que ça a été vite fait que je sais pas si c'est signe que ça a bien marché on va vérifier ensemble oh mon dieu ouais tout est sec il reste vraiment pas d'humidité ça marche très bien dat oh my god excusez moi j'ai complètement oublié de vous présenter mon tofu press ça faisait partie des affaires que je voulais tester dans la vidéo fait qu'on va tester ça là à soir j'ai sorti de la douche j'ai flashé à ça alors voyons voir ensemble ça a l'air assez simple à être usé pis je sais pas si je vous l'ai dit mais lui il vient de amazon très pratique parce que si vous avez jamais fait de tofu vous savez peut-être pas mais c'est chargé d'eau surtout cette sorte là nous on l'achète pas mais on se l'est fait donner pis sunrise là même s'il est mi ferme il est très mou là c'est pas celui que je recommande pour ça et il est très 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 imbibé d'eau aussi là ah check c'est l'eau qu'il y a dedans ça coule ça coule ça coule ok je le mets là dedans mon dieu je devine qu'il faut mettre des élastiques aïe 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 c'est serré ça parce que j'ai comme peur de me péter un ombre ok comme ça un côté c'est tight là on s'entend je l'ai mis au plus faible on peut aller jusque là fait que ça va vraiment presser très fort ok ça fait 15 minutes oh boy je sens que c'est pesant comme s'il y a plein d'eau dedans on va le verser demain juste pour pas enlever wouhou oh mon dieu Oups en fait je pense que c'était pas pour ouvrir les clips c'était peut-être juste pour rendre ça plus facile ben oui après ça tu serres oh je suis niaiseuse en tout cas demain je vais vous montrer le résultat donc après une nuit parce qu'ils disent là dessus qu'on peut le laisser comme toute la nuit le préparer d'avance dans le fond fait que je veux revenir avec la conclusion demain et après ça sera tout au matin je viens juste de me lever ça fait pas longtemps je voulais juste conclure hé mes cheveux hein quand je dors la tête mouillée je voulais juste conclure sur le test le verdict final en fait du tofu press oh yeah voyons voir quoi il ressemble oh mon dieu il a shrinké je pense que vous vous rappelez mais hier il était jusque là ça serait full écrasé ok parfait ça il est pas mal plus sec mais je vous dis cette sorte je l'aime pas parce que ils sont vraiment mou pis plein d'eau ah pis c'est drôle ça l'a fait un print de ça on va vous montrer la marque qu'on prend habituel c'est celui là nous autres qu'on prend souvent le unisouya comme ça il est pas il est pas dans l'eau là ah j'ai comme hâte de aller me préparer fait que c'est ce qui conclut mon vlog express pour vous aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça voir un peu de mes cadeaux mais tout en les testant et puisque ce soir on dit adieu à 2019 je voulais vous dire merci d'avoir été là avec moi cette année vous étiez vraiment nombreuses ça m'a fait chaud au coeur merci d'être là merci à celles qui sont là peu importe le sujet de mes vlogs j'apprécie beaucoup parce que ça veut dire que vous êtes là pour ma personnalité pis ben c'est le fun à savoir fait que j'espère encore vous compter dans la famille de Duludette qui regarde les vlogs en 2020 je vous souhaite une merveilleuse année je sais que 2019 ça a été rough pour plusieurs moi c'était pas mon année préférée non plus mais je sens que 2020 ça peut apporter un petit vent de changement alors j'espère que 2020 sera une meilleure année pour toute la planète alors merci encore je vous aime pas et je vous dis à bientôt en 2021 ha 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 t'as les jokes là là ok c'est bon bye